Musique Hey bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de FTP en compagnie d'épée, coucou tout le monde ! Bon, ça fait un petit moment que je n'ai pas trop joué dessus, du fait que j'étais un petit peu occupé ailleurs Et puis même pour le traitement des abeilles, c'est quand même assez long, donc surtout la reproduction, vous verrez pourquoi après J'ai reçu quelques messages concernant pour me demander si je pouvais expliquer certains modes, notamment dans Applied Mais également pourquoi je traite mes combes et comment je les traite Je les traite ? Traite ? Oui, traité Du coup, on va prendre un épisode correctement, donc les abeilles on va les mettre de côté temporairement Parce que je suis en train de m'amuser un petit peu avec, bon c'est pas vraiment m'amuser Mais c'est... ok si tu veux... ok non Du coup voilà Alors, il y a... concernant les combes Alors, pourquoi, comment je les traite les combes ? Déjà on va monter tout en haut Et cette pluie m'énerve à grands pas, donc hop, pouf Je souhaite que c'est moi qui produis les royales, donc du coup, tranquille, voilà Hop, on m'en donne le truc comme ça, il y a plus de pluie Ah, c'est mieux Alors, je me suis loté à 30 et j'ai moins de frames qui droppent Donc, à mon avis, c'est les capes de mécanismes qui... qui bug à plein pot Alors, là actuellement, j'ai arrêté mon industrie Pourquoi ? Parce que je vais, tout simplement, faire plusieurs races avec plusieurs réseaux applied Parce que, en mettant ce réseau applied sur des apiaries qui ont deux gènes différents Ils vont se mélanger entre eux Du coup, ça risque de me détruire les abeilles principales que je veux Déjà, celle-là qui me concerne l'XP Et celle-là, juste qui me concerne... comment... Le drop qu'il me donne à chaque fois qu'il meurt XP, sans XP Ensuite, il y aura deux autres abeilles, mais ça, je verrai ça plus tard Alors, il y a peut-être un changement au niveau d'ici Je vais peut-être mettre ces abeilles un petit peu plus loin là-bas Vous voyez, j'ai déjà des petits... des petits stocks... comment... Permets de soutenir quelque chose Vous verrez pourquoi Je l'ai montré sur Twitter Et vous verrez pourquoi plus tard Alors, le traitement des combes Une fois que les combes arrivent dans un tuyau ici, mais qui sera par applied ensuite Les combes sont stockés dedans Alors, vous voyez, j'en ai 17 et 21 21, c'est l'XP et 17, c'est les gènes normales Voilà, du fait que l'XP, je les ai mis en priorité Alors, mes combes Une fois qu'ils arrivent dans le réseau applied via ces câbles Là, ils ne travaillent pas, donc ils ne consomment quasiment rien J'ai demandé que les combes soient directement envoyées via des export busts Donc, ça veut dire que si tu as des combes dans tes storage Alors, tu l'exportes vers la machine en question Pourquoi une centrifuge ? Une centrifuge me permet à partir d'une combe Donc, on va chercher la quantum Parce que c'est principalement celle-là qu'il y a sur le réseau Hop, fait un clic droit, ça va prendre du temps Et une vie, il va chercher tout Voilà A partir d'une quantum, elle me produit 25% de melocomb De 15% de shimmering comb et de certus comb On va prendre la certus comb Une fois qu'on l'envoie via l'export busts dans une centrifuge Une fois qu'elle soit travaillée J'ai 25% de chance d'avoir du nether quartz Du 20% de certus quartz Et 25% de nez drop Une fois que ceci est fait C'est automatiquement pompé via un... Je lui ai mis un basic, hein Parce que ça ne sert à rien de mettre un gros, très gros fusil Fusil export busts Ça, c'est un par un C'est item par item Voilà Ça ne sert à rien de mettre l'autre chose Parce que le temps que la combe se fasse traiter J'ai automatiquement les 3 qui sont pompés directement Qui sont renvoyés bien le drive Alors, le drive, un des deux Il faudra que je formate correctement les celles-là Qui me permettront, justement C'est des kilos, hein Donc, si 3 x 64 est égal à 1 kg C'est plus rentable, en fait Que de mettre 4,64 Là, vous avez 25% de gain en plus Et gratuitement, quoi Donc, une fois que c'est traité C'est importé C'est renvoyé dans le réseau Qu'on peut voir directement via l'accès terminal Donc, voilà Ça, c'est au niveau du traitement des combes Alors, pourquoi je sépare tout ? Parce que, pour l'instant Je ne cherche pas à avoir tout en accès Sans fil Pour l'instant, je n'en ai pas besoin Ici, c'est pareil C'était pour les abeilles de traitement Qu'il y avait dans le coin-là Des fois, je les ramène ici Alors, j'ai la cobble pour les magiciens Surtout pour BX, en fait Parce qu'il a besoin de cobble sur certains trucs Moi, j'ai besoin de bois Pour ici Voilà, c'est encore en train de traiter Ça, il faudrait que je trouve un moyen de l'extra-auto Ça, ça me bloque la production À chaque fois, c'est chaud Vous voyez, là, tranquille Tac, tac Donc, ça fait du haut-nez Le haut-nez, ça me crée Mes apiaries Mes alvary, surtout Alors, oui Voilà Hop Et je renvoie tout ça dans le réseau Tranquille Ça, c'est déjà bien Ensuite Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans ? Bon, j'ai des graphs de tout Et autre Maintenant, on va parler d'autre chose Qui est Comment gérer les fluides Via Via Applied Alors, j'ai mis un fluide terminal ici Ça me dit ce que j'ai déjà dans mon réseau Dans des disquettes spécialement pour fluides Alors, on va descendre Tranquillement On va dans la salle tranquille Là, j'ai mis un autre drive avec du AMO Donc, 1Méga plutôt Le 1Méga, c'est la disquette la plus Ah non, c'est pas la plus La plus puissante C'est la Tera C'est du 16Méga, ok Ça stocke 1M De bytes En total Là, je suis à 120 000 Parce que Dedans, il y a la cobble La dirt Cobble, dirt Gravier Flint Notamment du flint Le flint, j'en ai On le voit pas Ah si, FL D'accord, je vois pas le FL Oh Bon, en tout cas, j'en ai 253 000 flint Donc voilà, ça va directement dedans Et j'ai mis en... comment ? En priorité maximale Comme ça, tout va dedans Ce qui est besoin Voilà Alors, les fluides Alors ici, je sais plus ce que j'ai mis comme... Comme un... Ah oui, c'est des Ghast Je suis rendu marqué sur la pancarte Ghast Voilà Oh, ça va, ils sont morts quand même Comme ça, ils sont poussés Et comme ça, ils vont crever Une fois que ça traite Voilà Tut, tut, tut Enfin bref Et ici, je crois que c'est des Witchs encore Ou des squelettes C'est des Blaze Ah, ça marche bien On va les laisser, le Blaze Voilà Alors, mon temps que j'utilise tranquillement Bien sûr Là, pour l'instant, je ne l'utilise pas J'ting, ting, 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 ting Alors, vive les particules C'est moi qui vous le dis J'ai deux ou trois frames en moins Par rapport au cap de frappe sur ce qu'est de 30 Donc voilà Je vais l'arrêter, je n'en ai pas besoin pour l'instant Alors, les fluides Oui, j'ai mis des poules aussi Parce qu'il me faut des oeufs Pour mes routeurs de factorisation Alors, ici, j'ai mis la partie des fluides Tranquillement Bon, ça y est, vous crevez Hop, hop Et hop Voilà, c'est mieux Alors, pour avoir des fluides Il vous faut un fluide MFluid Interface Donc, on va prendre carrément le mode sous la main Alors, à base, mode extra cell Voilà Ça, c'est ce qu'il vous faut pour tout ce qui est A gérer au niveau des fluides Avec les disquettes, un petit de suite Donc, vous inquiétez pas Moi, je me suis mis deux disquettes de 1K Spécialement pour lave et eau Ça, c'est les disquettes Et les autres, c'est juste des disquettes de storage En plus, éventuellement Alors, ça va dans les MEDrives de base D'applite de base Et sinon, ça, c'est les fluides Qui vous permettront de stocker du liquide Il vous faut dans un craft de 1K Évidemment, de 4K, de 16K et de 64K Au niveau du fluide, c'est juste la capacité en byte Qui monte, hein C'est tout Et sinon, les types Ça reste à 5 types de fluides Par salier Donc, c'est vraiment restreint Mais quand même, ça stocke pas mal Alors, il vous faut des M-tanks Du fluide Et ceci Ceci, c'est juste un Advanced Processor Un Fluid Dux Et Crystal Donc, c'est vraiment le truc le plus basique Sinon, par la part de base Pour le réseau de base D'applite Comment c'est Voilà C'est juste du fer Nous Dans le fluide C'est des Comment Euh Oui, voilà Toc Non, pas ça Non, rien, rien Voilà C'est des Fluid Dust Flux Dust Voilà Bon, enfin, bref Il vous faut ceci Alors, ceci vous permet de gérer Plusieurs modes en même temps Via Apply Voilà Alors, dessus On peut connecter Ce genre de câble Qui est Ici Voilà Fluide Ok Il est ici Voilà Ça permet de gérer Des pipes De Thermal Expansion Et d'autres modes Éventuels Qui peuvent se connecter dessus Parce que ce câble là Ne peut pas Alors, il peut se connecter Sur le Fluid Void Donc, ça vous permet de vider Des disquettes Comme vous voulez Ça ne va pas Sur les ME d'interface De base Ça ne va pas Non plus Sur le Crafting Ça ne va Que sur Euh Principalement ça Alors, même ça Ça ne va pas Parce que ça C'est juste un Crafting Chamber D'ailleurs Crafting Chamber Je ne sais pas Où est-ce qu'on vient Donc, ça ne va Que sur Un ME Fluid Interface Ou un Un Fluid Void Voilà Ça, c'est à savoir Et vous permet de configurer En fonction de la direction Que vous voulez que le liquide part De mettre par exemple Un seau de lave Et pouf Ça va remplir ici La jauge Et s'il y a un tuyau Qui se connecte Sur la direction Que vous avez posé Le seau Du liquide Tout va Soit partir Soit rentrer Via cette interface Voilà Ensuite Le Fluid Void Bah c'est comme Le Pipe Void Ça veut dire Que tout liquide Envoyé Via D'un Fluid Export Bust Donc c'est pareil Que les Combs Ça exporte Le liquide Exporte La Combs Dans le circuit Là ça exporte Plutôt dans la machine Plutôt Là ça exporte Le fluide Dans le bloc Qui est en dessous Là c'est notamment Le Fluid Void On n'a pas d'interface Donc tout liquide Envoyé dedans Est automatiquement détruit Et un Fluid Void Voilà Alors Vous avez l'interface Donc vous mettez le liquide Que vous voulez Et ça exporte le liquide Et vous pouvez choisir Le transfert Le débit de transfert Là on a 20 mini-buckets par tic Donc ça fait 400 mini-buckets Par seconde Et ça a un coût A chaque fois Vous passez De 5 aeux par tic A 30 si vous mettez 250 mini-buckets Ou à 60 aeux par tic Pour un saut à la seconde Pour 20 sauts à la seconde Plutôt Donc ça fait un bucket par tic Voilà Là on le met tout bas Parce que j'en ai pas vraiment besoin De mettre plus Ici ça me permet justement De récolter les oeufs De mes amis Les poules Voilà Donc ça a envoyé directement Le réseau Et vu que ça applaie Tout se connecte Ici c'est le réseau Mais je peux accéder A tout ce que j'ai De mes disquettes Qui sont là-bas Et pareil Via le fluide de terminal Donc ça me permet De voir le liquide Que j'ai actuellement Je peux éventuellement Le regarder à partir Pas d'ici Parce que j'ai pas mis le terminal Mais à partir d'ici Je peux avoir un accès partout Puisque j'ai connecté Via le CPU central Voilà C'est tout simple Ça c'est le C'est les avantages De ce mod Donc c'est extra cell Donc c'est pour ça Qu'il faut mettre Un add-on Applied C'est simplement Juste pour ça Maintenant Moi vous avez vu Que j'ai de la mob essence Que je récupère Quand je tue des mobs Et pareil pour les liquides Tenez Ici Alors là J'ai plus de gêne D'ADN Vous voyez J'ai augmenté ma production J'ai augmenté mon Comment Mes machines Si j'en ai besoin Vous verrez pourquoi après C'est que Ici Quand vous mettez des abeilles Ça extrait de l'ADN Cet ADN Je peux l'envoyer directement Dans le tank Qui est activable Via un levier Et quand on l'active Ça pompe Ça pompe le liquide Qui est dessus Via un import bus Fluide import bus Voilà Et ça arrive directement Dans ici J'ai 430 seaux De liquide D'ADN Plus tard Je ferai un système Derrière Que si Tout ce qui appartient De généopole Voilà Ça envoyer Dans les disquettes Et si les machines En ont besoin Ça exporte Les fluides Vers la machine Voilà Je vais faire un système Assez compact Comme ça J'aurai pu J'aurai pu Les câbles Derrière Des tuyaux De thermal Tout sera géré Par du liquide Il y a Une autre chose J'ai fait plaisir A S2 Je lui ai apporté Son ebony Donc je lui ai apporté Deux doubles coffres Remplis Complets De démonies Alors Ça c'est juste Une petite parenthèse Moi de mon côté Pour faire spawner Des mobs N'importe lesquels Que j'en ai besoin En masse J'ai mis Derrière Les forges De briques Ici Derrière J'ai mis Un câble Un redstone Energy Conduite Voilà Pour limiter A 30 000 RF par tic Un tesseract Et un flux De la eau Le flux De la eau Me sert A avoir De la meuble essence Evidemment Je le transfère Assez rapidement Je pourrais même Le mettre Tout petit En fait 4 mini buckets Ouais On va laisser A 5 sauts Par seconde Ouais J'exporte Comme ça Dans le tesseract Dans le tesseract Me dit Que j'ai de l'énergie Donc c'est l'énergie Que j'ai ici Qui est gratuite Pour moi Parce que je lui Transfert du quartz A shorty Donc pour moi L'énergie est gratuite Et je mets Également Sur le même canal De la meuble essence Je dis Que les fluides Sont envoyées Depuis le tesseract Et ainsi Que l'énergie Est envoyée Depuis le tesseract En clair Si par exemple Là on va aller Cette pluie de merde Elle commence A me casser Les pieds Voilà Tac 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 Psh Pouf Voilà Tranquille Voilà Alors oui Mon Vajra Je l'ai fait Et oui J'ai des Draconic Dust Puisque j'ai mes Draconic C'est ce qu'on va voir Maintenant Alors ici J'ai mes Supernatural Qui sont Ouaa En train de travailler Ouais Ok Ouaa Putain Je devrais faire des Storage En fait Mes combles Là voyez Quand je les traite Je les envoie ici Et sont exportées Via le export bus Donc du coup Se sont traitées C'est comme ça J'ai facilement Des chestes Alors par contre Je vais prendre Un autre Diamond chest Voilà Diamond chest Pouf Parce que J'en ai besoin Pour ici Alors j'espère Que la baille Va pas me faire voler Ok Bon ça c'est fait Elle me l'a fait voler Nan Nan Elle casse Couille Voilà Justement Je vais changer Les chaises Pour avoir Un meilleur Tocage Vous voyez Je mets ça Petit à petit Ça sert à rien De courir Puisqu'on a un peu Le temps Tranquillement Hop Hop Je prends Tous les drones Que j'ai Plus besoin Bon je vais attendre Ceux-là aussi Je vais récupérer Juste l'abeille Une fois qu'elle a Hop Pompé Voilà Comme ça Je suis tranquille Hop Hop Je récupère ça On va mettre Ceux-ci Dans les génopoles Donc là Ils sont aspirés Directement Par derrière Tac 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 Hop Je vais remplir Je vais remplir Celui-là Ah oui Les tanks sont full Les tanks vont se remplir En tout cas Elle est bien Ça me permet Justement De faire Quand j'ai Beaucoup de traitement Derrière D'avoir Déjà Un stock De fluide Qui me permet Justement De recharger Les machines Qui en ont Besoin Alors Undernic Machin Tropical Robux Voilà Hop Voilà Comme ça Je te laisse bosser Pareil pour ici Alors ici J'en ai beaucoup Hop Voilà Alors Ces Pollen-là On a besoin Pour Ceux qui font Ars Magica Ça veut dire Zephyr Mais comme Il est parti En vacances Il a bien raison D'en profiter Donc c'est pour ça Qu'il y a moins De vidéos De son côté Moi Je continue Toujours Et Supernatural Ils produisent quoi D'ailleurs Bah en même temps Je viens de savoir Ce qu'ils produisent Mais je voudrais bien Savoir autre chose Euh Brique Ok Une fondation De briques Chaotique Oh Chaotique Propolis Chaos Ah ok C'est pour Les amis Tomcraft Ok Cool Bon bah du coup Je suis en train De produire Tranquillement Ça Voilà Voilà Euh Elle t'envoye pas En l'air Et ça c'est cool Alors maintenant On va voir La production Que je suis en train De faire J'ai augmenté Ma Euh Mon bâtiment Bon dedans Il y a toujours Les mêmes abeilles Tranquillement Euh D'ailleurs Ah oui J'ai changé Les disquettes ici J'ai mis une 256k Donc ça me suffit Largement Et ça me permet Justement D'avoir des abeilles Encore De plus grande Quantité J'ai 1021 Des émeraudes Combes Ça va être Un infernal 429 Diamants Et encore C'est les diamants De base C'est pas les diamants Avancés J'ai mis Des micro-blocks Ça fait pas trop Léguer en plus C'est super sympa Et c'est là-haut Qui est Le La fameuse Farm ultime Qui est Des albairies Voilà Voilà les albairies En fait Ça me permet Justement De faire Reproduire Mes draconiques Combes Avec des routeurs Les routeurs Me permettent Quand j'ai fait Le réseau en dessous D'exporter Des provide frames Directement Par derrière Et provide frames Je les obtiens Grâce à des abeilles Pas des abeilles Des villageois Que je fais pop En masse Donc j'échange L'émeraude Et ainsi de suite Ça me fait Des provide frames Sans envoyer Directement dans le réseau Là j'ai 22 000 Draconiques Dust C'est extra Sauf que Bah le problème Euh Non pas draconique Mais draconique Alors C'est une fois Que ça c'est traité Bon ça me donne Ceci Qui me donne Ceci par la suite Il m'en faut 6 Pour faire l'oeuf Il me faut ceci Mais il faut Mais sous le frame Mais sous le comble Et pour avoir Ces abeilles là Alors ça Je les ai déjà Il me faut celle-ci Celle-ci s'obtient Avec 10% Et ainsi de suite Ouais ça je m'en fous Mais les attunettes Celles-là Les abeilles là On les obtient Que dans un seul biome Pas biome Plutôt terrain C'est des Extrême hills Ou des mountains Et j'ai fait dans un rayon De plus de 5000 blocs Déjà j'ai même fait Cracher le serveur Parce qu'il n'arrivait Plus à suivre Je n'ai pas trouvé Du tout D'extrême hills Donc pour l'instant Je suis un peu bloqué Pour faire des Deux dragons Mais en tout cas Voici Que dans toute la partie Là Ça va me poser Un petit problème Ah bah non Ça ne veut pas me poser De problème Si ça va me poser Un problème Je modifierai Le chemin au milieu Je ferai des câbles Sur les côtés Comme ça Comme ça Tout sera Draconique Ici Et soul Ici Soul frame Voilà Comme il me faut Un peu de tout A chaque fois C'est pour ça Je vais les mettre Directement Donc ici Vous voyez J'ai déjà 8 alvairies Qui produisent Des draconiques Depuis deux jours Donc j'en ai déjà 22 cas C'est extrêmement bien Et après Ça me permettra D'avoir des Oblivion Frame Que j'ai T'es recherché Ça dans des Comment Dans des chesses Quand j'ai parcouré Le monde Voilà En clair Ça c'est L'avancement Principal De là Actuellement Où j'en suis Voilà Donc De mon côté Je chercherai Le biome Qu'il me faut Adéquatement Adéquat Donc Extreme Hills J'irai Peut-être J'en trouverai Peut-être Je ne sais pas Donc voilà Ici Je reproduis Mes Mes Nameless Donc les Les abeilles Que j'aime bien Avec des Abandonnettes Très pratique Là Dehors Ça produit bien Ici Je reproduis Des fois Quelques Draconiques Là Ouais J'en ai une là La prise Une autre là Ici En fait Elles ne font rien Mais elles piquent Quand même Les abeilles Qui viennent Les gens Qui viennent Donc voilà Je suis tranquille Niveau prank Je pense Que je suis armé Jusqu'aux dents Voilà Bon Du coup On est à combien de temps 24 minutes Bon bah c'est cool On va se terminer Là dessus Donc j'espère Que ça vous a plu L'épisode Un petit peu Comprendre Quelques modes En plus Extra sel Et le traitement Des combes Par derrière Voilà Sur ce Je pense Que je vais Vous laisser Là On va Faire une belle Petite vue Sur la La bonne Ferme D'Alverary Et du coup Et du coup Voilà Bon Allez Sur ce Je vous dis Merci d'avoir suivi Et en plus Il y a la flotte C'est magnifique Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Une prochaine vidéo Voilà J'ai eu un petit trou D'un coup Mais c'est pas grave Allez Sur ce Ciao Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501